Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des taureaux pour la fin du mois de février, qu'on voit ensemble vos énergies. Donc voilà à quoi ressemble la carte des taureaux ici sur ce deck. Alors j'ai pris en compte le commentaire, la personne si elle passe par là, enfin elle est poisson apparemment, donc je ne pense pas qu'elle verra cette vidéo aussi. Mais j'ai pris en considération le commentaire d'une personne qui justement trouvait que c'était un petit peu problématique, enfin que c'était dommage que dans la signe, dans la roue zodiacale, c'est toujours les béliers, on commence toujours par le bélier. Donc là j'ai pris au hasard, j'ai pris un deck pour avoir les signes, donc ce mois-ci ça ne sera pas dans l'ordre habituel, ça sera au hasard. On va commencer par la vie, on va dire générale, l'ambiance générale, et ensuite j'irai voir plus en profondeur sur le sentimental et on finira pour un conseil. Ouh, ok, ça commence fort. Ok, j'ai l'impression qu'il y a, oui, alors là c'est déjà en rapport avec soit votre travail, alors attendez, je sors tout, je vous montre les cartes petit à petit. Ok, c'est de très bonnes augures. Bon, je vous explique. J'avais l'impression que c'était par rapport au sentimental, c'est possible, c'est tout à fait plausible, ça pourrait aussi être en lien avec votre vie professionnelle. Il y a une césure, une espèce de fracture qui s'est peut-être produite là dans le courant du mois de février ou là qui va se dérouler durant la fin du mois de février. Il y a quelque chose par rapport à votre certitude quant à l'avenir de votre peut-être travail ou de votre vie de famille ou de votre relation de couple qui va être grandement remise en question en cette fin du mois de février. Je pense qu'on en est dans une phase où vous allez en fait devoir vous renouveler et vous n'allez plus trop avoir le choix. C'est-à-dire que si vous étiez récalcitrant ou récalcitrante au changement, là ça va s'imposer à vous, vous n'aurez plus vraiment de recours pour pouvoir en fait mettre à plus tard ce qui doit être effectué ou les étapes par lesquelles vous devez passer, ce que vous devez mettre en place. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus de temps à perdre en fait. Je note ça parce que c'est une bonne non de vidéo, parce que c'est vraiment ça. Je crois qu'il n'y a plus de temps à perdre pour mettre ce que vous voulez mettre en place au niveau de votre couple, de partenariat au niveau professionnel. Et justement, on a l'impression que ce que vous pourriez vivre comme quelque chose d'assez, au final, déstabilisant, je n'y vois pas du tout quelque chose d'austère ou de mauvaise augure, mais c'est qu'il faut que vous arrivez à un plateau, un espèce de plateau où il faut passer à la suite en fait. Il faut passer au niveau supérieur. Et pour moi, le 10 de couple est en rapport avec des choses qui ont été faites, qui ont été réalisées, qui ont été concrétisées. Donc là, on vous demande peut-être de partir à l'aventure et à la conquête d'autres rêves, d'autres objectifs. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se renouveler pour vous d'ici la fin du mois de février. Et on insiste bien sur cette notion justement de pouvoir commencer. Pour moi, l'as de denier ici, qui est d'ailleurs le denier, les deniers et son rapport avec la terre, vous êtes un signe de terre, c'est prendre son temps pour mettre en place de nouveaux projets ici pour moi. On va nous parler de devoir un petit peu se renouveler, c'est ça. Vous avez besoin de vous renouveler ou de pouvoir peut-être redonner un impulse, redonner un peu, relancer quelque chose, une dynamique dans votre vie par rapport à une situation ou à une relation qui pourrait commencer à devenir légèrement plan-plan et à s'encrouter en fait. C'est un peu les problématiques souvent des taureaux, des signes de terre, mais c'est très spécifique aux taureaux pour l'avoir remarqué et même pour avoir des gens taureaux autour de moi. C'est long à mettre en place, mais c'est aussi long à défaire. Les nœuds sont plus longs à dénouer parce que vous avez peut-être plus d'attentes ou plus d'attaches et vous avez besoin de ça pour vous sécuriser. Et là, on vous demande de vous autoriser peut-être un peu d'aller vers une forme d'inconnu ou de renouveau qui ne ressemblera pas forcément à ce que vous aviez au préalable, à ce que vous aviez jusqu'à présent. Donc moi, la tour pour moi n'est pas du tout synonyme de quelque chose de mal, mais vous voyez ces petits personnages. Il y en a deux qui essaient de tenir ce qui est en train de s'écrouler pendant que l'autre est en train d'appuyer pour que ça s'écroule. Donc je ne sais pas si une partie de vous a envie que tout change et que ça bouge ou si autour de vous on a envie que ça bouge mais vous n'allez pas trop avoir droit au recours, je pense que ça va arriver que vous le vouliez ou non là. C'est quelque chose qui est un peu soit voulu, soit indépendant de votre volonté. Et ce qui est très bien, c'est qu'on voit ici qu'on vous demande de vous tempérer en fait. C'est-à-dire qu'évitez de partir dans des espèces de diatribes et de discours un petit peu haineux si vous vous sentez vraiment mis en danger. Ne réagissez pas de manière presque animale. Utilisez votre esprit, utilisez le mental, mais pas le petit mental. Utilisez votre intelligence et votre bon sens plutôt que de vouloir attaquer sur des que vous vous sentez en fait en inconfort ou en position où vous vous sentez dominé. J'ai l'impression qu'on sort, c'est ça, il y a un espèce de rééquilibrage qui est en train de se faire au niveau des relations et peut-être aussi d'un espèce de jeu de pouvoir qui était en place qui va s'effondrer d'ici la fin du mois et qui vous emmène vers quelque chose de beaucoup plus stable et de guérisseur. Donc là, le 6 d'épée, on le voit bien ici en plus sur cette carte, nous parle de prendre son petit bateau et d'aller à l'aventure vers autre chose. Pour moi, il y a une guérison qui va s'opérer par rapport à un rapport de force avec quelqu'un ou quelque chose qui vous empêchait... Oh le lapsus ! Oui, qui probablement vous faisait chier d'une manière ou d'une autre mais qui vous empêchait peut-être de pouvoir vraiment vous épanouir. Ça pourrait aussi nous parler au niveau sentimental d'arriver au bout de quelque chose et de dire bon là écoute, moi ça va juste plus être possible donc soit ça change, ça passe ou ça casse. Mais il y a quelque chose un peu de cet ordre ici. Ok, on va voir au niveau sentimental donc du coup par rapport à ça, qu'est-ce que ça nous dit en plus ? Égo spirituel, changement, agir. Écoutez, c'est très très lié, votre vie sentimentale va prendre une partie assez importante de votre moi, dans votre fin de moi. Donc l'ego, c'est peut-être vous qui allez être poussé à vous remettre en question parce que justement votre trop plein de fierté peut-être mal placé ou votre espèce de forme de paternalisme vis-à-vis que vous soyez un homme ou une femme mais de votre côté un petit peu à vouloir toujours avoir le beau rôle ou vouloir être un petit peu cette espèce de personne bienveillante qui donne son avis alors qu'on ne lui a rien demandé ou qui va vouloir toujours trouver la réponse à tout et avoir réponse à tout et avoir raison tout le temps. Là, on va vous demander peut-être de sortir de ça parce que vous allez être confronté à... Ça va être un peu le retour de bâton. Si vous avez une approche égotique et très un peu présomptueuse, un peu orgueilleuse, ça va vous retomber dessus en fait. Vous allez avoir le retour de bâton qui va vous tomber sur le coin du nez ici. Et on nous dit de toute façon que ce qui vous arrive au niveau sentimental va vous pousser au fameux changement. C'est intéressant qu'ici le changement soit représenté par une vague et qu'on voit qu'on termine votre tirage sur le 6 de coupe. Donc oui, il est temps de vous laisser porter vers le courant plutôt que de rester à faire du surplace et à vouloir un petit peu, peut-être être un peu donneur de leçons alors que c'est déjà sur vous qu'il faut travailler. C'est un peu... On prêche pour sa paroisse, mais avant de prêcher pour sa paroisse, il y a une idée d'être cohérent entre ces mots, ce qu'on dit et ces actions. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire à quelqu'un, voilà, t'es au régime, fais attention, mais si vous aussi vous l'êtes, faites déjà attention à votre propre alimentation avant d'aller voir ce qui se passe chez le voisin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a une idée d'action, voulue ou non, un peu subie ou non, qui va vous tomber dessus que vous le vouliez ou non. Il y a une vraie force de vie qui va se réveiller d'une manière ou d'une autre d'ici fin février. Et ça pourrait aussi nous parler, j'ai l'impression aussi, le volcan qui explose. Attention à des trop-pleins, à des explosions et des effusions de colère que vous pourriez ressentir ou que vous pourriez engendrer en allant titiller des gens et de vraiment vous reprendre un retour de bâton ici. Donc, pesez vos mots, pesez vos actes, réfléchissez à la meilleure option et n'essayez pas de lutter, de vous accrocher contre courant, allez avec le mouvement si c'est possible. Si c'est possible et que c'est juste pour vous, évidemment. Au niveau du conseil, elle est sortie à l'envers, je vais prendre ça en compte. Profitez de... bénéficiez de l'apprentissage et de l'observation. Profit through learning and observation. Donc, tirer profit de l'apprentissage et de l'observation. Donc, ça rejoint un peu ce que je vous disais, de ne pas agir de manière inconsidérée, de mesurer vos propos et de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire quelque chose et d'observer plus que d'être dans la réaction. Positionnez-vous en observateur plutôt qu'en réacteur, comme je dis souvent. Crise existentielle. Donc, oui, il y a quelque chose qui va vous perturber, qui va perturber vos petites habitudes, probablement. Mais j'ai l'impression que c'est pour le meilleur. Mais sur le coup, ça va peut-être être désagréable et inconfortable pour vous. C'est comme si on vous enlevait vos repères. Donc, vous allez un peu être comme... Vous savez comme c'est un petit peu les personnes âgées. On change la télé de place ou on change la télécommande. C'est la fin du monde. C'est un peu de cet ordre-là, j'ai l'impression. Je vais lire le livret pour voir qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme approche. À la limite du clair-obscur, j'ai traversé la vie, j'ai accueilli mes déchirures et en effet mon armure. Certains malteins, ils t'arrivent de te lever avec la tête lourde. Tu as une sensation de lendemain qui ne chante plus. Tu n'as pas envie de sortir de ton lit et tu te demandes si tu parviendras au bout de ta journée. Ton ciel est lourd et gris. Une boule d'angoisse te noue la gorge et le ventre. Une grande lassitude t'habite. Tu te demandes ce que tu fais là, tu te rends compte soudain que ta vie ne te plaît plus. Un étau te serre le cerveau et tu n'arrives plus à te concentrer. Ta mémoire défaille parfois, tu as envie de fuite en avant. Tu voudrais disparaître au bout du monde pour que personne ne te retrouve. Ces malaises signalent que tu es en train de traverser une crise existentielle importante, une traversée du désert en quelque sorte. Cela fait déjà plusieurs fois qu'un avertissement a retenti, mais tu as fait la sourde oreille, c'est ce que je vous disais. À présent, tu ne peux plus l'ignorer puisque le malaise est trop fort. Là, on n'est plus à la fuite mais à la décision d'affronter la situation. Sois conscient que tu dois prendre cette période creuse en considération. Un bilan est nécessaire ainsi que des décisions fermes. Il est essentiel que tu comprennes que cela fait partie d'un cheminement normal. Cette crise est passagère et salutaire. Tu t'endormais sur tes lauriers et voilà qu'un réveil douloureux se fait jour. Tu as besoin de faire le point, d'analyser la situation à tête reposée. Qu'est-ce que tu veux d'éviter ? Que veux-tu fuir ? Qu'est-ce que tu veux de dissimuler ? Que dois-tu comprendre ? Que dois-tu changer pour aller mieux ? L'heure est à la prise de conscience. Il va y avoir des mises au point bénéfiques. Ce sera libérateur. Ton ego va se fissurer. Énorme. Là, il y avait l'ego spirituel. Et je n'ai pas vu les cartes au préalable. Je viens de recevoir cet oracle en plus. Donc, tu vas prendre de grandes décisions. Ce sera libérateur. Ton ego va se fissurer pour faire place à ton moi essentiel. Tu vas prendre de grandes décisions. Tu es en train de guérir de douloureuses choses du passé. Tu vas devenir un individu neuf, plus épanoui, plus conscient et comprendre pourquoi tu es venu sur Terre. Tu ne vas plus survivre, mais vivre. Un conseiller spirituel peut être d'un grand secours. Sois confiant. Le reste de ta vie est prometteur. Le bonheur sera au rendez-vous. Maître spirituel ? Bon, je ne me considère pas comme tel, mais n'oubliez pas que je fais des accompagnements individuels et que je vous aiderai avec plaisir si vous le souhaitez. Et sur ce, moi, je crois que je vais m'arrêter là pour votre tirage. Donc oui, c'est pour le mieux. Je vous ai dit, là, il y a un truc qui va vous secouer, qui va secouer le cocotier, mais vous en avez besoin apparemment. Donc sur le coup, vous allez peut-être maudire le ciel, mais à postériorité, probablement, vous serez très reconnaissant et reconnaissante de cette situation ou de quelque chose qui est arrivé à terme et qu'il faut boucler, qu'il faut terminer ici. Voilà, écoutez les taureaux, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Essayez de prendre les choses avec le plus possible de recul et soyez vraiment bienveillants et bienveillantes avec vous-même. Et je vous retrouve très vite pour le mois de mars. Et je vous retrouve très vite.